Jean-Marie Le Pen devant la justice. Son procès pour violence est ouvert ce matin à Versailles. Une affaire qui remonte à la campagne des dernières législatives et toute la scène à l'époque avait été filmée. Reportage à Versailles, Hélène Frandon et Thierry Julien. Une très longue journée de procès se termine cette nuit. Une journée consacrée à l'examen des faits. Jean-Marie Le Pen et trois membres de son service d'ordre sont accusés d'injures et violences. Le 30 mai 1997, le président du Front National, venu soutenir sa fille à Mont-la-Jolie pendant les législatives, croise des manifestants. La situation s'envenime. Quand il nous fonce dessus, je dirais, en sortant de son véhicule et qu'il dit on va les chasser, il nous fonce dessus avec ses amis. Et là on a une multitude de coups qui tombent, on ne sait où. Annette Polvast, aujourd'hui députée PS, a croisé elle aussi Jean-Marie Le Pen. Elle l'accuse de l'avoir violemment secouée et rappelle que l'on a relevé sur elle de nombreuses griffures. Ce que j'ai vécu, dit-elle, c'est la violence à l'état pur. Les coups, on les encaisse. J'accuse M. Le Pen de m'avoir profondément choquée. L'accusé répond que c'est elle qui l'a agrippée et insultée. Selon lui, ces accusateurs seraient en fait des agresseurs. Jean-Marie Le Pen a été dans le cadre, tout au long d'ailleurs, de cette journée, entre guillemets, puisque ça s'est passé assez vite, agressé de manière extrêmement violente et que lui, en revanche, n'a bien entendu porter aucun coup ni à Annette Polvast ni à personne d'autre. Ces agressions sur Jean-Marie Le Pen n'ont pas été mises en évidence à l'examen des films et des photos prises pendant la bousculade. Reste maintenant à entendre les témoins. Le procès s'achève demain.